Alors effectivement, aujourd'hui je prends la parole parce que, on en avait parlé un petit peu avec Gégé, il m'a dit, vas-y, de toute façon, le projet, vous l'avez construit avec la municipalité, on l'a construit avec l'ensemble des élus, et il me dit, c'est un petit peu aussi, il n'y avait pas eu le Covid, il aurait déjà été inauguré. Donc quelque part, on le fait, mais en parfait accord sur l'ensemble de nos décisions avec Gérard, je tiens à le dire. Voilà, juste en préambule, effectivement, de toute façon, le club de rugby a toujours été à l'écoute et en partage avec les autres associations du Clermontois. Le handball est venu s'entraîner là pendant le Covid-1, le club de danse nous avait même demandé de venir s'entraîner là, on avait dit, bien sûr, il n'y a aucun souci. On est allé s'entraîner à la boxe, le judo est venu, donc c'est tout naturellement que c'est grand ouvert. On n'a aucun droit, on a juste des devoirs, le fait effectivement d'avoir des équipements en bon état et d'y rendre en bon état, donc il n'y a aucun souci. Et si en plus, ça peut donner des idées aux autres clubs de venir essayer, essayer, peut-être faire découvrir à des enfants le rugby, et bien ils sont les bienvenus. Et je vois JP, même le club de gym est venu là aussi, ça me revient à un stage de bac, voilà, je vous ai vu ici. Donc quelque part, c'est déjà le cas et ça continuera à être le cas. Le club, en fait, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, lorsqu'on avait fait le tour, mais il existe depuis 1961, on aurait dû faire les 50 ans cette année. Malheureusement, le Covid a fait que, donc on fera sans doute les 50 plus 1 l'année prochaine. 51 étant un chiffre, de toute façon, assez caractéristique du monde de rugby, comme vous pouvez vous en douter. Voilà. Aujourd'hui, le club, c'est 220 licenciés, pour vous donner à peu près un ordre d'idée. Toutes les catégories sont représentées, ce que je disais à monsieur tout à l'heure. Du moins de 6 jusqu'aux très vieux. Alors on ne les prend pas non plus trop vieux, parce qu'après, ils se font mal. C'est embêtant, en fait. Mais on est une école de rugby qui tourne entre 100 et 120 jeunes en école de rugby, toutes les catégories, et ça, c'est une vraie fierté. Cette année, on est un petit peu frustré, parce qu'on n'a pas pu faire ce qu'on faisait habituellement auprès des écoles du Clermontois, c'est-à-dire notre journée porte ouverte, où on accueille sur deux jours à peu près 400 à 500 enfants des écoles primaires du Clermontois qui viennent essayer de rugby ici. Et ça, c'est une vraie fierté vis-à-vis de la commune. On a une équipe féminine qui joue en national, une équipe senior en région à l'Île-de-France, et des jeunes pleins de promesses, que je vais appeler, parce qu'il faut quand même qu'on en parle. Je vais appeler Flavie, je vais appeler Marilou, je vais appeler Enzo. On va juste arrêter deux petites secondes sur eux, parce qu'eux, c'est une fierté. Venez, venez, n'ayez pas... Venez, venez. On va continuer. Voilà. Donc, on va... Honneur aux femmes, tu vois. Il n'y a pas de souci, Enzo. Tu es comme ton père, tu es aussi garland que ton père. Il n'y a pas de souci. Voilà. Je vais vous laisser prendre la parole deux secondes. Non, mais vous allez juste dire, en fait, où vous en êtes aujourd'hui, et qu'est-ce que vous allez intégrer. Viens les aider. Viens les aider. Viens avec elles. Viens. Allez, Marilou. Je n'ai pas un peu... Allez, un micro, allez, les filles. Allez, au micro, rapidement, vas-y. Tu dis, en fait, où tu es aujourd'hui, et à quel poste tu joues, et à quel niveau, maintenant ? Aujourd'hui, je suis à Minov Dask, donc là, j'ai passé en senior. Avant, j'étais au Pôle Espoir, au Bourdin, où j'ai fait mes trois dans les lycées. Et je suis hélière. Et tu es en sélection, quelle sélection, aujourd'hui ? Nationale. Voilà. J'ai fait moins de 18 ans. Donc, moins de 18 ans, national, et dans le Pôle France, on peut le dire comme ça, c'est ça ? Non, pas à Pôle France. Voilà. Donc, je fais top 50. Voilà, donc c'est une... Voilà. C'est sa sœur aussi qui veut. Elle fait partie des 40 joueuses sélectionnées pour jouer en élite l'année prochaine, avec moi, en fait. Donc, c'est vrai, ça disparaît. Voilà. Elle est accompagnée de sa sœur. Vas-y. Moi, je m'appelle Marie-Lou. J'ai fait un an au Pôle Espoir, et mes deux autres années, j'ai fait au sein d'entraînement labellisé de Bourdin. L'an prochain, je vais rentrer dans l'équipe fédérale 1 de Villeneuve d'Asc. Voilà. Donc, c'est quand même... Et puis, maintenant, on va re-garçon, donc on va relever encore un petit peu. Donc, vas-y, Enzo, je te laisse dire, qu'est-ce que tu vas faire l'an prochain ? Bon, bah, moi, je m'appelle Enzo, et puis l'an prochain, bah, j'ai été détecté au Racing Club de France, pour aller jouer en Alamercerie. Et, bah, pour un challenge, pour, j'espère, aller au plus haut niveau possible. Bravo. On a encore deux autres faits, on a encore une autre personne qui n'est pas là, on a Célia qui n'est pas là aussi, qui intègre le pôle au Bourdin. Et moi aussi... Il y en a une au Pôle Espoir, et l'autre, elle est au centre de suivi. Voilà. Donc, au travers, en fait, le témoignage de ces jeunes, moi, ce que je voulais surtout dire, c'est que, même à Clermont, on a des jeunes de qualité, et ça, c'est grâce, et là, je vais les saluer vraiment de manière sympathique, grâce au travail des éducateurs qui ne comptent pas leur temps, grâce aux bénévoles qui ne comptent pas leur temps, et tout ça, c'est une vraie fierté pour le club, parce que nous, c'est notre plus belle récompense, on est tous bénévoles, donc ça, vraiment, je tiens vraiment à les féliciter, les éducateurs et les bénévoles du club, pour ces réussites, parce que c'est belle réussite pour nous. Voilà. Donc, merci, merci les jeunes, un petit peu moins jeunes, mais quand même jeunes. Voilà. En tout cas, bravo à vous. Voilà. En fait, ça symbolise la réussite sportive du club, clairement. Moi, je trouve. Alors, cet équipement qu'on a réceptionné, là, espace de convivialité, espace de centre de formation, s'ajoute au vestiaire qui est le fruit d'une excellente collaboration entre le rugby, notre association, et la mairie. Depuis toujours, je vais me tourner avec Dédé, avec Claude, avec Lionel, le rugby et la mairie n'ont toujours fait qu'un. Un vrai pack. Comme le disait toujours André, un vrai pack. Voilà. Et ça, c'est une force, effectivement, au sein de Clermont. La commune, la municipalité a toujours été derrière le club de rugby, mais globalement des associations. J'en profite aussi pour saluer l'initiative de Lionel, qui m'a beaucoup touché la semaine dernière, lorsqu'effectivement, on voit que pour les jeunes du Clermontois, ils proposent 100 jobs d'été. Et ça, c'est une vraie chance pour nos jeunes. Et en plus, on a des jeunes du rugby, garçons et filles, qui vont y participer. Donc, félicitations, Lionel, pour tous les jeunes du Clermontois, parce que ça, c'est quand même une vraie opportunité dans le contexte actuel. Il faut le souligner quand même. Voilà. Donc, moi, je te félicite. Je tiens à dire, parce que moi, je travaille en équipe, que c'est à l'initiative de Laetitia qui vient de nous revoire. Félicitations, Laetitia. Mais effectivement. Mais j'avais pas vu Laetitia, effectivement. Au niveau de la municipalité, la valide. Mais ici, il craint rien. Il sera... Il n'y a pas de souci. Aucun problème. On est une équipe, on est ensemble. Voilà. Cet équipement va aussi nous permettre de continuer à avancer, comme je le disais, dans le développement, tant vis-à-vis des jeunes, de l'accueil des parents, comme je le disais dans le club où ça accueille tout à l'heure, que de celui des enfants, mais aussi des partenaires privés. Puisqu'on sait qu'il faut développer cette ressource pour notre club si on veut continuer à avancer. La commune nous aide, mais sans partenaire privé, on ne pourra pas mener à bien nos projets. Et on en a besoin. Ça pourra se traduire de plusieurs manières. Soit par, effectivement, des stages un petit peu incentives, avec des partenaires, du rugby à 5, de la formation pour des jeunes, mais aussi de la formation pour des adultes, parce que si on fait du BPJEP, c'est aussi pour des adultes, faire venir des personnes du sud de la France ou d'autres endroits qui veulent découvrir le rugby ici et qui veulent suivre une formation. Ce sera une belle opportunité pour nous. Il va aussi nous permettre désormais d'accueillir le siège du comité départemental de rugby de l'Oise. Puisqu'aujourd'hui, le siège du comité départemental de rugby de l'Oise est à Clermont et non plus à Compiègne, puisqu'on a décidé avec la nouvelle équipe que c'était plus central de le faire ici. Donc ça aussi, c'est important. Enfin, bien sûr, comme je l'ai dit, il sera disponible autant que possible aux autres associations, le partage étant un ADN au rugby. Enfin, sur notre territoire, avec les CFA du bâtiment, agricoles, les collèges, lycées à proximité, un des projets qu'on a avec Gérard, c'est de développer, et je sais que les professeurs de PS et d'autres, ils sont tout à fait favorables, une forme de section sport-études rugby. On a une chance sur notre territoire d'avoir des internats, et à contrario, d'autres secteurs de l'Oise n'ont peut-être pas la chance de pouvoir sortir des jeunes de quartiers compliqués. Mais nous, par contre, on peut les accueillir et leur donner du sens. Il y a deux ans, on a accueilli aux orphelins d'Auteuil un jeune qui est venu le siège de rugby, et qui était aux orphelins d'Auteuil, et ça, il a essayé le rugby. Alors le Covid a fait qu'il n'a pas continué comme tout le monde, mais ça, c'est une première étape, il faut qu'on continue ainsi. Le rugby est un merveilleux facteur d'intégration. On voit ce qu'ils arrivent à faire des clubs franciliens. On était autant pourvoyeurs de joueurs en équipe de France. Je pense que dans l'Oise, on peut le faire, et d'ailleurs, on commence déjà à le prouver. Alors certains diront qu'on rêve, effectivement, de pouvoir performer, mais on ne rêve pas, on est ambitieux et volontaire. Et d'ailleurs, je ne vais pas faire un rêve, parce qu'à chaque fois que je faisais des vœux, je disais un petit mot à Lionel, je vais refaire un vœu où Gérard m'a dit « Vas-y, n'hésite pas, il faut le faire maintenant ». Aujourd'hui, on a eu encore une petite blessure la semaine dernière sur le terrain à cause d'une cheville. Le terrain, en fait, il n'a jamais été refait depuis que le club est ici. Ça prouve aussi la qualité de l'entretien et le respect qu'on en a, parce que les enfants, les adultes n'ont que ce terrain-là. Donc en hiver, autant vous dire que c'est compliqué. Et il est toujours là. Par contre, ça fait donc effectivement 50 ans qu'on n'a jamais rien demandé pour le terrain. 50 ans, ah oui. Bah oui, parce que le terrain, voilà. Donc je pense qu'on peut demander quelque chose. Donc quelque part, une rénovation et un système d'arrosage, ce ne serait pas trop demandé. Je peux vous aider dans le domaine, je connais des sociétés qui savent le faire, et je crois que ça pourrait être un beau projet. Mais aussi, mais aussi, parce qu'on a de plus en plus de monde, un autre terrain. Je sais qu'en bas, on peut peut-être mixer un peu les terrains. Ce serait peut-être une belle opportunité, voilà. Donc ça, je crois que Gérard va vous... Voilà, on va se revoir sur ce... J'en profite, il y a du monde, ils ne pourront pas dire qu'il n'y a pas de témoin. Voilà. Mais véritablement, je tiens à remercier Lionel, maire pour son appui indéflectible. Greg, aussi. Parce que le club a bien commencé à travailler avec toi. Mais je ne vais pas oublier quelqu'un, parce que le rugby, on n'oublie pas. Je vais remercier aussi Philippe Dizan-Gremel, qui n'est pas là, qui a beaucoup travaillé au projet du club, qui nous a beaucoup accompagnés. Et j'ai eu une petite pensée pour lui, parce qu'il a participé vraiment au développement du club du rugby. Et bien entendu, une pensée affective pour ma... Claire Martineau. Personnalité historique du Clermontois, qu'on a tous connue, qu'on a vu à Nobal, avec qui on a partagé d'excellents moments. Bien entendu, elle est associée à toutes les associations, mais encore plus du rugby, nous on l'a vécu en tant que telle. Voilà. Elle a toujours été à nos côtés, et que cet espace porte son nom est un hommage plus que mérité. J'en ai terminé. Encore une fois, merci à vous, de tous votre présence, de votre soutien avec la construction de cet espace, qui, avec les valeurs que vécule notre sport, le rugby, tel que le respect et l'engagement, le font qu'un pour permettre encore un meilleur vivre ensemble sur le tard montoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada